Monsieur le Président, aujourd'hui, le triste anniversaire de la condamnation de M. Raïf Badawi. Le seul reproche pourquoi ce dernier est emprisonné est d'avoir des opinions. Il est toujours sous la condamnation de mille coups de fouet d'une sentence inhumaine, archaïque et sauvage. En restant silencieux, le Canada est complice de déni du droit de parole et d'opinion. Est-ce que le gouvernement peut enfin cesser d'être réoccupé et de faire honneur aux Canadiens en faisant les démarches diplomatiques afin que soit libéré M. Badawi et qu'il puisse rejoindre sa femme et ses enfants? L'enlève à la ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, nous ne sommes pas restés silencieux. Nous avons déclaré publiquement l'objection du Canada à l'emprisonnement de M. Badawi et nous le refaisons aujourd'hui. Nous estimons que le châtiment qu'on vient imposer est une violation de la dignité humaine et nous continuons de réclamer la clémence. Monsieur le Président, en mars dernier, Mme Maud Barleau, ancienne conseillère de l'ONU, dénonçait que le gouvernement actuel ait sacrifié notre eau potable dans le but de promouvoir son projet de fin du pays une superpuissance énergétique. Le Canada a la responsabilité de préserver notre eau en tant que richesse essentielle à notre survie et à la survie de la biodiversité. Est-ce que le gouvernement a révisé ces lois pour s'assurer que notre eau douce soit protégée des contre-coûts de l'industrie du pétrole? Le ministre du Commerce international, M. le Président, rien n'est plus faux. En 1988, cette même personne prétendait que nous allions sacrifier notre souveraineté pour l'eau douce, rien ne s'est produit. Notre pays, notre économie sont encore plus robustes. Nous avons une trentaine d'accords de libre-échange et nous continuons de promouvoir les intérêts de nos exporteurs, de nos investisseurs, de nos consommateurs. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de notre bilan en matière de libre-échange et de commerce. Merci. Merci.